Alors bien on sera là. On sera là nous aussi. Et très nombreux. Merci beaucoup Sophie-Andrée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est d'autant plus agréable de travailler pour vous. Même si les conditions ne sont pas habituelles. Et pas optimales. Mais bon on est content de le faire quand même. Et de vous savoir là. Notre équipe aujourd'hui à la technique Martin Boulanger. Vous avez entendu les journalistes Michel Labrecq, Franck Dessor, Jannick Tremblay et Myriam Fimbry. Journaliste à la recherche Christophe Guillon. Cette émission a été réalisée par Louise René-Bessette et Robert Lamarche. Notre adjointe à la réalisation Gabrielle Côté. Ici Michel Lesautels. Bon dimanche. Allez, on garde la forme. À la semaine prochaine. Ici Serge Bouchard. Et Jean-Philippe Plot. Et si l'isolement actuel était un cours de sociologie sans un pour tous? Bonne question. Et on s'intéresse à trois cas de figure de l'isolement dans la littérature. C'est fou. Ce soir, 19h. Maritime, 20h. Ici Radio-Canada, première. Vous voulez faire la grâce matinée et ne rien manquer de vos émissions préférées? Avec la radio en rattrapage sur Radio-Canada Audio, profitez au maximum de vos week-ends. Ici Première et ici Musique en rattrapage sur Radio-Canada Audio. Tout trouvé, tout écouté, téléchargez l'application maintenant. Ici Radio-Canada, première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début de la prolongée, il sera exactement midi, heure avancée de l'Est. Et il y a beaucoup d'enfants! Ce midi, au Radio-Journal, un autre drame familial sème la consternation à Montréal. Malheureusement, au cours de la nuit, la jeune fille de 11 ans a dû combler à la civilisation en France hospitalier. Et cet essai constitue le cinquième an de la survenue sur notre territoire en 2020. Notre reporter s'est rendu à Port-à-Pique, en Nouvelle-Écosse, une semaine après la fusillade. Et en Espagne, les enfants confinés ont la permission de sortir pendant une heure. Bonjour, ici Isabelle Boulin. Nouvelle-Écosse, une candidate experieuse sur la demande par la